Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Rise of ! Aujourd'hui on va voir l'érudit sans égal, un petit event qui est revenu. Il avait disparu il y a quelques temps parce qu'il y avait pas mal de problèmes pour se connecter justement pendant les examens. Et ils sont revenus un petit peu en force. Alors ceux qui ne pensaient pas le faire parce que ça leur semblait trop dur ou qu'il n'y avait pas grand chose à gagner. C'est vrai qu'il fallait aller assez loin pour pouvoir gagner des gemmes. L'event a été remanié et là ça devient vraiment intéressant. Je vous invite à le faire. On va d'ailleurs le faire ensemble pour voir un petit peu ce que ça donne de plus qu'avant. Alors ici on a le même le même emballage comme d'habitude, érudit sans égal, les préliminaires, on a le calendrier qui est maintenant très clair. Donc en bleu on a préliminaires ici, en vert les partiels qui se retrouvent tous les samedis. Donc là on a l'heure UTC, on rajoute deux heures pour être en GMT chez nous. Et ici en orange les partiels et l'examen final. On va commencer ensemble pour voir un petit peu. Donc au dessus on voit que la barre a été un petit peu modifiée. Donc ici on a le ticket. Donc répondez correctement à un total de neuf questions pour gagner un jeton de vie de partiels. Et ici répondez correctement à un total de six questions pour vous qualifier pour les partiels de cette semaine. Mais il n'y a pas que ça. Alors en question, on va les faire vite fait. Les guerres puniques ont vu s'affronter la Rome ancienne et quel autre empire ancien ? Donc on a choix Rome ancienne. Normalement ils ne sont pas battus entre eux, même s'il y a eu des départs de guerre civile. L'Egypte ancienne, la Grèce antique et Carthage. Normalement on doit être sur Carthage. Laquelle des propositions suivantes n'octroie pas de points individuels ? L'aide des alliés, donner des ressources aux alliés, contribuer à construire des bâtiments d'alliance ou faire une donation de technologie d'alliance. Ici normalement donner des ressources aux alliés. Laquelle de ces propositions n'est pas une raison pour laquelle la renaissance a commencé en Italie ? La peste noire n'a pas touché l'Italie protégée par les Alpes. La diffusion culturelle a encouragé la curiosité et la popularisation des idées arabes et africaines. C'était modifié ça d'ailleurs. De riches commanditaires italiens soutenaient les arts. Un intérêt renouvelé dans les cultures de la Grèce antique et de Rome. Alors à propos des réponses, elles ont été également modifiées. Certaines en tout cas. Parce qu'ils étaient vraiment... Enfin c'était à la limite. C'est pas que c'était faux mais c'était très imprécis. Donc ils ont remanié, ils ont revu un petit peu les réponses pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Là normalement la raison n'est pas la peste noire. Là on voit qu'on vient de gagner une petite récompense sur ce palier. En fait on va avoir différentes récompenses au fur et à mesure des questions. C'est vraiment pas mal. Vous allez voir à la fin, il y aura le récapitulatif des récompenses. C'est vraiment bien. À quelle profession créée en Grèce antique appartient le serment d'Hippocrate ? Là normalement, un médecin. Ok. Où l'Empire moghol a-t-il apporté l'islam ? À Anatolie, l'Europe occidentale, l'Afrique de l'Ouest, une grande partie de l'Inde. Là aussi ça a été modifié, il n'y avait pas l'Anatolie. Donc là ils ont été beaucoup plus précis parce qu'ils donnaient des régions alors c'était pas évident. Normalement ça va être une grande partie de l'Inde. Quel monument de Sydney en Australie possède une forme de voilier ? L'Opéra de Sydney, Arbor Bridge, Tour de Sydney ou l'Université de Sydney. Ça c'est très connu aussi. Au niveau des bâtiments, là on vient de voir passer 10 tomes de 1000 XP. Donc ça c'est pas mal aussi. Les avantages de la presse d'imprimerie de John Gutenberg comprennent tous les éléments suivants sauf lequel ? L'augmentation du pouvoir de l'Église, diffusion rapide des idées, livres moins coûteux, amélioration de l'éducation et de l'alphabétisme. Là aussi ça a été modifié. Ce qui était très bien avec l'invention de l'imprimerie, c'est que justement ça a diminué le pouvoir de l'Église. Là on vient de voir passer encore une récompense, des accélérateurs. Sans utiliser de bonus, combien de points d'action un gouverneur peut-il avoir ? Ça normalement c'est pas un problème non plus. Et là encore une récompense, deux clés en argent. Qui a peint la scène ? Kepler, Léonard de Vinci, Botticelli ou Machiavel ? Là aussi. Et une récompense de plus, des coffres de ressources au choix. Où Gengis Khan a-t-il commencé à bâtir son empire mongol ? En Asie, la Terre Sainte, en Europe ou en Afrique ? Là normalement on est sur l'Asie. Et encore une récompense. Voilà la totalité, quand on répond bien à toutes les questions. Non seulement on est qualifié, mais en plus, ça nous permet d'avoir des récompenses vraiment très sympas. On aurait aimé avoir des clés en or, mais on ne peut pas tout le monde et non plus. Mais là c'est très très bien pour pouvoir améliorer ses commandants, etc. Les constructions, des ressources. On a à peu près tout ce qu'il faut dans tous les domaines. Voilà, la qualification est faite et on pourra participer au partiel. Si vous souhaitez connaître la plupart des réponses, voire même toutes les réponses aux questions qui ont été actuellement publiées, je vous invite à faire un tour sur le Discord officiel drogue francophone du Royaume 1337. Puisque la plupart des réponses sont ici. Vous y trouverez un fichier Excel contenant toutes les réponses mises à jour. Donc n'hésitez plus, ça vous permettra de finir l'event tranquillement. Mais aussi d'apprendre les réponses pour plus tard, pour les préliminaires, pas les préliminaires, pour les partiels et pour l'examen final. Et pourquoi pas remporter un maximum de j'aime. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie de rejouer à l'érudit sans égale. Et pourquoi pas continuer à apprendre encore plus pour gagner encore plus. On dirait un vieux slogan de Sarkozy ça. Bref. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao. Sarkozy 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 Sarkozy